Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un Afterwork très diversifié. Vous allez voir, on va parler enseignement, art de vivre à la française. Vous allez découvrir quatre startups absolument extraordinaires. On aura un invité spécial, puisque comme je vous le disais la semaine dernière, l'idée de cette nouvelle saison, c'est de faire venir des personnes de l'extérieur qui ne sont pas forcément entrepreneurs et qui ont soit des startups à nous recommander et surtout qui ont envie de partager avec nous les thématiques que l'on développe dans cet Afterwork avec BPI et la Tribune. Et justement, cette saison est consacrée à la French Touch, qui est un programme de BPI. Et on va tout de suite accueillir Nicolas Parpex, qui est le responsable de la French Touch chez BPI. Je vous promets, je n'ai rien vu pourtant. C'est l'ère de la Méditerranée. Donc, j'espère que Nicolas va nous rejoindre et qu'il a réussi à se connecter. Mais normalement, ça devrait être bon. Sinon, je réessaye une fois. J'espère parce que comme on est avec le compte perso de Nicolas, Est-ce que ça… J'ai l'impression… Ah si, c'est bon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laura. Ça va ? Ça va et toi ? Merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. Et d'expliquer justement ce que fait BPI et quel est le programme de la French Touch que tu défends tout au long de l'année. Super. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir Laura. La French Touch, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est le grand mouvement collectif de la création et du savoir-faire en France. Donc, c'est d'abord un mouvement qui réunit des secteurs d'activité qui par le passé pouvaient vivre un petit peu de manière isolée les uns des autres et qui aujourd'hui travaillent ensemble et rayonnent ensemble. C'est le cinéma, la mode, la musique, l'audiovisuel, le jeu vidéo, le design, tous les secteurs d'activité en fait dont le talent créatif est la base de la valeur et de la création de valeur. Donc, la French Touch, c'est ça. La French Touch, c'est des secteurs qui se mélangent autour de la création. C'est aussi des entrepreneurs et des dirigeants qui échangent avec des créateurs, avec des artistes. Donc, c'est une espèce de foisonnement de tout ça avec des grands enjeux quand même qui réunissent tout le monde sur des enjeux de transformation digitale, de transformation écologique, de développement international. et on voit bien qu'avec la crise, tous ces grands sujets, tous ces grands leviers ont été très accélérés. Et puis, le digital n'en finit plus de vivre des nouvelles vagues d'innovation. Aujourd'hui, on parle de metaverse, de NFTs, etc. Donc, la French Touch, c'est au cœur de tous ces enjeux. Et pour servir toutes ces entreprises et tous ces entrepreneurs qui créent de la valeur, BPI France a déployé un plan qui s'appelle le plan Touch, le plan French Touch, et qui consiste tout simplement à financer, à investir et à accompagner toutes les entreprises qui composent la French Touch. Les startups, les PME, les grands groupes de tous ces secteurs. Et ça marche pas mal puisque depuis deux ans que l'on a lancé ce plan, on a déployé près de 3 milliards d'euros dans le secteur de la French Touch. Donc, quelles sont les conditions, par exemple, pour ceux qui veulent bénéficier de ce programme, qu'ils soient dirigeants ou jeunes startups ? Il faut qu'ils viennent te voir, en tout cas, qu'ils viennent voir les personnes de BPI qui s'occupent du programme dans leur région. Et ensuite, c'est quoi les conditions ? Quelles cases il faut remplir ? Absolument. Il faut cocher ? Alors, écoute, sur la manière de nous contacter, il y en a plusieurs. Il y a une adresse dédiée que l'on mettra sur le live qui est l'adresse de contact de la French Touch. On retrouve aussi le site Internet. Donc, vous avez une porte d'entrée un petit peu centralisée. Et puis sinon, c'est l'interlocuteur habituel en direction régionale des entrepreneurs. Dans toutes les directions régionales, on a une trentaine de référents French Touch qui sont les soldats du Cocorange en région pour déployer le plan. Donc, voilà, pas de difficulté pour rentrer en contact avec nous sur les sujets. Ensuite, la réponse que je peux t'apporter, c'est que ça dépend un peu du sujet. En fait, ça dépend de l'outil. Ça dépend du projet d'entreprise, déjà. Il faut qu'il y ait un rayonnement au-delà de nos frontières ? En tout cas, une possibilité de rayonnement au-delà de nos frontières ? Ça fait partie des sujets. Ce qu'on cherche, ce sont des entreprises qui, évidemment, sont des entreprises qui se développent, qui portent des valeurs, qui portent de l'innovation. Et l'innovation, elle n'est pas que technologique, puisque une des grandes innovations de ce plan, justement, c'est d'avoir déterminé une nouvelle forme d'innovation qui est l'innovation créative. Parce qu'on connaît l'innovation technologique, mais dans les entreprises de la French Touch, on a aussi une innovation qui se déploie par la créativité, par le talent des entrepreneurs, par la singularité aussi de la proposition de valeur de l'entreprise. Donc, évidemment, on cherche des entreprises qui portent des valeurs, qui se transforment, qui innovent, qui se déploient à l'international. Mais encore une fois, la boîte à outils est très large. Donc, que ce soit des aides à l'innovation, des prêts bancaires, de l'investissement en fonds propres, de l'accompagnement. Honnêtement, l'idée, c'est que les entrepreneurs viennent nous voir, nous expliquent leurs projets. Et ensuite, c'est notre job de trouver dans la boîte à outils ce qu'il y a de plus indiqué pour les accompagner. Et je disais, Nicolas, que la saison de l'Afterwork va être sous le signe de la French Touch et qu'ensemble, avec la tribune et avec toi et avec DPI, on va mettre en avant plein de startups, plein de projets et aussi des personnalités qui font rayonner aussi la France hors de nos frontières. Et merci, en tout cas, de soutenir ce programme. On en est très fiers. C'est un vivier extraordinaire. Ça va être extraordinaire pour tous ceux qui te suivent. Il y a un vivier d'entreprises, de personnalités, des hommes, des femmes, des créateurs qui portent une vision. On a organisé un événement qui a eu un chouette impact au mois de novembre dernier qui s'appelle We Are French Touch. Je vous invite à aller voir les replays sur Internet. Il y avait 300 speakers de la French Touch qui prenaient la parole. Et c'est un concentré de vision, d'inspiration exceptionnel. C'est une belle matière. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. On se revoit très vite. Et de toute façon, si j'ai des questions sur le programme, je fais suivre tout ça. Super. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Bye bye. On parlait de talent français. Effectivement, il y en a beaucoup dans ces afterworks. Par ordre d'arrivée, c'est la tradition. Voilà. Donc là, avec nous, vous allez voir le capteur français. Et c'est Guillaume que je reçois en premier. Et après, on ira retrouver Jérémy Koum, qui est notre invité du jour. Mais d'abord, Guillaume, qui est le fondateur du capteur français. Donc là, on commence. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Laura. Ça va ? Est-ce que tu arrives à te… Voilà, c'est super. Si tu te recules un tout petit peu et qu'on te voit bien éclairé, c'est magique. Oui, c'est bien. Voilà, on parlait de l'importance de faire rayonner nos couleurs bien au-delà de l'hexagone. Est-ce que toi, tu peux déjà nous faire un petit pitch et nous expliquer le principe du capteur français ? Oui. Alors, il est né il y a un peu plus d'un an avec notamment l'idée de vouloir collecter, cartographier la qualité d'air partout autour de nous. Ça a pris un coup d'accélérateur pendant le Covid, où on s'est tous rendu compte qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps à l'intérieur. Et puis, moi, en me documentant, je me suis rendu compte encore plus que c'est l'endroit dans lequel on prenait le plus de risques sanitaires. Avant de savoir qu'effectivement, le Covid se transmettait mieux dans les atmosphères confinées et remplies de particules fines. Donc, on a imaginé un capteur qui permette de mieux contrôler, analyser justement cette qualité d'air. Donc, je vous le présente, il est là, il tient dans la main, il n'est pas très gros. Il y a un petit drapeau français dessus, c'est ça ? Eh oui, il y a un petit drapeau français. C'est chic. C'est chic et ce n'est pas que pour faire bien, c'est pour arborer fièrement effectivement nos couleurs et rendre hommage quelque part à toutes ces entreprises qui ont permis de rendre ce projet viable aujourd'hui. Ce petit drapeau, il est fait à partir de polyester collecté dans la métropole européenne de Lille. Donc, c'est une entreprise à communes qui tisse ce tissu recyclé. Le boîtier autour, ce sont des plastiques qui sont collectés dans l'agglo de Beauvais, donc dans l'Oise, par une entreprise qui a plus de 100 ans, qui nous accompagne sur le projet. Et puis à l'intérieur, on retrouve un circuit imprimé qui, lui, est imprimé à Compiègne, donc dans l'Oise également, par une autre belle entreprise. Alors Guillaume, ça c'est génial parce que voilà, tu fais travailler les entreprises françaises et le savoir-faire français. Ensuite, je suppose que ce capteur est relié à notre smartphone. Effectivement. Et qui va nous donner une idée de la qualité d'air qu'on a chez nous. Mais ma question, et ça c'est déjà, rien que ça, c'est extraordinaire. Mais en fonction de l'analyse que tu vas faire grâce à ce boîtier, si justement l'analyse est mauvaise, quelle solution adopter ? Est-ce que vous, vous êtes juste là pour mesurer et après, tant pis si c'est mauvais, c'est à nous de se débrouiller ? Ou est-ce que vous venez aussi apporter des solutions ? Notre première boîte qu'on a créée, aidée d'ailleurs par la bourse French Tech, merci la BPI, c'était justement sur l'analyse des datas, donc de cette qualité d'air intérieure, en tenant compte de la qualité d'air extérieure des bâtiments et des données énergétiques également, pour justement donner des meilleurs conseils aux propriétaires et exploitants de services de chauffage et climatisation des bâtiments. Donc on avait déjà les solutions, il nous manquait la data. On a créé le capteur français pour justement acquérir cette donnée de manière un petit peu plus propre par rapport à ce qui est fait aujourd'hui de l'électronique grand public. Et ça permet de deux manières, soit avec l'application smartphone, d'avoir une petite notification quand on relève des paramètres qui ne sont pas bons. Donc dans ces paramètres, on a le CO2, qui caractérise le fait qu'on est beaucoup dans une pièce et qu'il faudrait peut-être aérer pour renouveler l'air, mais surtout les particules fines, notamment les PM1, qui sont les principales particules qui permettent aux différents virus de la grippe et du Covid de se propager. Donc ça, c'est un élément qui est plus qualitatif. Ensuite, on a les composants organiques volatiles et puis température, humidité. Donc les notifications, c'est pour dire, attention, il y a un risque de pollution atmosphérique. Quand on se retrouve en intérieur, le geste le plus simple à faire, c'est effectivement d'aérer. Au fur et à mesure, le capteur va permettre d'emmagasiner justement, parce qu'il fait ça de manière automatique toutes les cinq minutes, donc va permettre d'emmagasiner beaucoup de données. Et au bout de quelques semaines, on va être en capacité de pouvoir pousser des informations plus complètes pour dire qu'on a remarqué que le bâtiment, tous les dimanches après-midi, par exemple, le capteur plutôt mesurait tel et tel type de polluants en trop grand nombre. Donc il faudrait peut-être regarder du côté de l'ensoleillement si jamais on est en été, filmer les vitres si jamais justement on voit trop de composants organiques volatiles. Ça voudrait dire que ce sont des vitres peut-être simples vitrages. Si c'est des particules un petit peu grossières, ça peut venir de la cuisine, par exemple. Donc en fait, en fonction d'où se trouve le capteur, et c'est à nous d'apporter cette intelligence. Donc quand je dis nous, c'est le porteur du capteur. Et ensuite, nous, en regardant ces données sur son téléphone ou sur son ordinateur. Et Guillaume, est-ce qu'avec toutes ces données, le fait de pouvoir changer son utilisation par rapport à des, comme tu le disais, soit certains appareils qui sont dans la maison, soit la position par rapport à l'ensoleillement et bien d'autres choses, est-ce que ça a un impact direct sur la santé, le fait d'avoir une bonne qualité d'air chez soi ? Est-ce que vous allez poser la question à des scientifiques, à des médecins, avant de créer ce petit boîtier ? Oui. Alors en fait, on a de la chance. Sur le côté vraiment purement risque sanitaire, depuis 2008, en Asie, avec le SRAS au Japon, on sait dire qu'effectivement, on prend des risques quand on a trop de particules fines. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on le sait aussi par rapport à toutes les particules minérales en suspension dans l'atmosphère que ça pose des problèmes. Peut-être que même autour de vous, vous vous êtes rendu compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques, et bien là, ça vient aussi des particules minérales et végétales. Ça, c'est pas que à la ville. Les pollens, c'est un petit peu pour tout le monde, pour beaucoup de gens, pareil. Et sur le côté purement confinement, CO2, et bien là, on a les pays du Nord. Parce que quand on est en Norvège, en Suède ou au Danemark, on vit naturellement confiné pendant plusieurs mois de l'année. Donc, chez eux, il y a une très bonne bibliothèque sur justement ces problèmes d'atmosphère confinée et l'importance d'avoir, de bien aérer chez soi et de bien gérer justement cette qualité d'air. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de littérature sur le sujet. Et pas que pour nous faire peur sur des risques à très court terme liés à des bactéries et des virus. à long terme, le fait de vivre dans des lieux confinés, mal aérés, mal filtrés tout simplement. Quand on est dans certaines agglomérations, je pense pour les cités, on a des capteurs qui tournent sur Grenoble, par exemple. Quand on est sur des villes comme ça, assez encaissées avec un faible renouvellement d'air naturel, eh bien, on peut dire que oui, ça pose des problèmes à long terme sur notre santé. Et alors, une dernière question, le prix de ce capteur ? Alors, on est dans l'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité. Donc vraiment, en insistant, on peut le vendre, mais c'est relativement cher pour avoir de la technologie fabriquée en France. Donc on est plutôt sur un abonnement à l'année, à partir de 12 euros par mois. Vous pouvez avoir ce capteur qui embarque la télémétrie. Oui, donc c'est raisonnable. Tu m'as fait peur au départ quand tu m'as dit que c'est très, très cher. Donc oui, on le loue 12 euros par mois quand on loue une boxe ou quand on loue… Exactement. Et en plus, l'avantage, c'est que si, en fonction des nouvelles versions qui arrivent, je suppose que vous les changez régulièrement. Oui. Alors du coup, je voudrais juste montrer un dernier petit élément. Ça, c'est le premier capteur. Donc, il est vraiment très petit. Et si on se rapproche un petit peu, on peut se rendre compte que c'est vraiment très dense ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on a pondu en première lecture. Et puis maintenant, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Donc, on a conçu de l'électronique durable qu'on peut nous-mêmes dépanner. Donc, ça reste une machine industrielle qui imprime tous ses composants sur ce circuit imprimé. Donc, à la Croix-Saint-Ouen, à côté de Compiègne. Et par contre, nous-mêmes, avec mon associé, Cédric, eh bien, on est en capacité de remplacer la majorité des composants qui sont dessus. Et c'est pour ça qu'on le loue. C'est pour pouvoir le réparer le plus longtemps possible avant de le déconstruire et de pouvoir recycler chacun de ses composants. Et Guillaume, 20 sur 20, à tout point de vue. Merci. Aussi bien, voilà. Il n'y a aucune obsolescence programmée. Tout est fait en France, dans chaque région, en fonction de sa spécificité. Et voilà. En tout cas, bravo. C'était très clair parce que ce n'est pas un sujet facile à aborder. Comme ça, il faut comprendre. Ça a été très, très clair. Merci. Et merci de faire une petite story de présentation. Tu me tâques parce qu'à chaque fois, on me demande les startups dont j'ai parlé, même si le live, j'insiste, est rediffusé sur mon compte Instagram, sur BPI, sur la tribune, dans l'intégralité. On me dit, mais c'était quoi la startup qui parle de la qualité de l'air ? Voilà. Comme ça, la story, ça me permet de bien mettre chaque startup en avant après ces lives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Laura. Au revoir, Guillaume. Au revoir. Et comme je vous le disais, maintenant, on va avoir des invités. L'idée, c'est d'avoir des grands témoins qui sont là pour nous donner à la fois leur avis, leurs ressentis, les meilleures startups qu'ils ont dans leur escarcelle. Et on est avec Jérémy Koum. Bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Jérémy qui a été quand même très présent pendant les lives du confinement pour nous donner toutes ses expertises sur le savoir-faire français, sur l'étiquette, comment il fallait recevoir, se comporter lorsqu'on était invités. Et pour qui, justement, on parlait de French Touch. La French Touch, voilà, tu l'incarnes parfaitement. C'est-à-dire que je suis un peu en produit Fresh Touch, je crois. Voilà, tu es un produit à toi tout seul. Il faut qu'on te commercialise. On va me labelliser. À tous les entrepreneurs qui nous regardent. Exactement. Peut-être qu'on pourrait acheter des NFT de toi. Tu vois, comme c'est un sujet très à la mode. Tu sais, chaque conseil d'étiquette, chaque recommandation signée par Jérémy Koum devient une NFT. Alors, je voulais déjà, toi, avoir ta définition. C'est vrai que moi, sur mon compte, je parle beaucoup de start-up françaises qui vont justement faire briller l'image de la France à l'international. Pour toi, c'est quoi la définition, justement, du savoir-faire, du savoir-vivre français, au-delà de l'entrepreneuriat ? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres, les Français ? Alors déjà, on est différent des autres quand on a envie d'être imité. Et je trouve qu'en France, la France à l'étranger, on a quand même des spécificités et on a une richesse régionale, culturelle. Et on nous envie l'élégance féminine, souvent, on nous envie l'art de la table, mais on nous envie aussi beaucoup de nos produits. J'avais discuté avec un ancien secrétaire d'État qui me disait que, par exemple, les nougats français en Chine, il fallait qu'ils soient roses. S'ils étaient blancs, ça ne fonctionnait pas. Et je trouve que ça, pour moi, c'est vraiment l'art de vivre et la French touch parce qu'on est quand même très sollicité et on est très copié. Il y a eu plein de reportages récemment pendant les fêtes de boulangers français installés aux États-Unis. J'en ai vu d'autres au Mexique. Et ils faisaient des simples croissants qui se vendent le prix d'une pépite parce que le croissant français est quand même quelque chose que tout le monde s'arrache. Donc, on s'est trompé de métier. C'est ça, c'est ça. On peut faire un peu de... On peut mettre des propettes en son pays. Exactement. Voilà. Et toi, régulièrement, alors moi, je veux quand même, même si tu vas me donner soit des producteurs, soit des startups françaises que tu recommandes à tous ceux qui nous suivent, toi, est-ce que sur ton compte régulièrement, j'aimerais quand même qu'on parle de ce que tu fais, tu défends le savoir-faire français, mais surtout le savoir-vivre, plus que le savoir-faire. Moi, je défends le savoir-vivre et plus le savoir-vivre, c'est surtout que j'essaie d'expliquer aux autres les codes à la française. Parce qu'on s'est souvent moqué de ceux qui mettaient les couverts comme ci, les couverts comme ça. Mais ce qui est intéressant, et c'est la richesse aussi que d'autres pays n'ont pas, c'est que nous, si on met les fourchettes de telle façon, il y a toujours une explication historique ou sociale ou culturelle. Et ça, j'ai envie de transmettre. Ça a toujours été mon cheval de bataille, entre guillemets. Et ça, j'essaie de le faire. En même temps, on est en 2022 depuis quelques jours, donc il ne faut pas que ça fasse surannée. Je dépoussière un peu les bonnes manières. Et j'essaie de dire, voilà, on peut vivre sans, mais quand on le sait, on est quand même plus armé que certains. Mais en plus, tu les remets quand même au goût du jour. Il y a un mot, j'en parlais récemment sur France 2, qui est très à la mode, c'est la « new-stalgia ». C'est-à-dire la contraction de « new » en anglais et de « nostalgie », pour dire, finalement, on a un besoin aujourd'hui d'authenticité, de revenir à des valeurs qu'on défendait il y a quelques décédies, tout en leur apportant un petit twist. Et c'est ce que tu fais toi aussi, parce que l'idée, ce n'est pas de rester et de recevoir en 1900. Exactement. C'est d'apporter de la mort. On reçoit avec la façon dont chacun a une façon de recevoir, parce qu'on est tous inégaux aussi. Sur la façon de recevoir, d'avoir et de paraître. Mais en prenant les codes et en les adaptant à sa vie et en même temps à la vie en général. Et c'est souvent que j'essaie de transformer un code qui pourrait être un peu chiant, on ne va pas se mentir, en un sujet de culture générale. C'est-à-dire que dans un dîner, celui qui sait pourquoi ça se fait, il lance tout de suite le sujet. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de politique, pas beaucoup de religion, et on ne peut plus parler de Covid, c'est bien d'avoir des nouveaux sujets. C'est très bien résumé. Et est-ce que tu peux me donner, en préparant cet after-work avec toi, je disais, il y a des start-up, des petits producteurs que tu as envie de défendre et qui sont français ? Et qui défendent ces valeurs ? Oui, alors j'ai trois coups de cœur qui sont très différents, parce qu'on connaît tous, et tu les connais aussi bien que moi, le slip français, mes chaussettes rouges, toutes ces… Mais qui n'ont plus besoin de nous aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, hélas, hélas. Hélas, ils existent sans nous. Moi, j'ai trois coups de cœur. J'en ai un pour une start-up qui a été créée récemment par deux jeunes Français étudiants qui ont créé Social Clean. Et Social Clean, pour moi, c'est aller faire le ménage… Génial ! C'est génial, j'ai parlé d'eux, c'est absolument extraordinaire. J'ai fait un sujet sur eux. Je sais, parce qu'ils me l'ont dit, parce que c'est des camarades, ce sont des enfants de papes, des copains, donc je vieillis. Et j'ai vraiment un vrai coup de cœur pour eux, parce qu'on ne se rend pas compte, en postant à 100 000 à l'heure, comme on fait tous tous les jours, que parfois, certaines de nos parutions peuvent avoir des incidences dans notre recrutement futur, dans un job. Et j'ai trouvé ça très malin. Ils le font d'une façon très smart, et je voulais leur donner un petit coup de pouce. Après, il y a un autre produit que j'aime beaucoup, c'est la maison Hériau. La maison Hériau, c'est du sel de Noirmoutier. Je trouve que l'histoire est assez jolie. François Rousseau qui a créé cette boîte, parce qu'il a, par mariage, récupéré un lopin de sel à Noirmoutier, il a décidé de regarder comment il allait appeler son sel. Donc, Hériau, parce que c'est l'ancien nom de l'île de Noirmoutier. Quand Saint-Philibert a été chassé de Belgique, il est allé sur l'île d'Air, H-E-R. Il a créé un monastère, et c'est de là qu'est venu le nom de Noirmoutier. Et on fait la différence entre le gros sel, le sel fin, la fleur de sel. Et je trouve ça très chic. La fleur de sel, c'est pour sublimer le plat. On le sert à l'assiette. Et je vous encourage, ce sont de très jolis cadeaux. Le packaging est très chouette. Et ça, on les achète en ligne, Jérôme ? On les achète en ligne, oui. Jérôme, on les achète en ligne. H-E-R-I-O, allez voir, c'est vraiment chouette. Et puis après, ils sont plus connus, ils ont moins besoin d'aide. Ça s'appelle Comet Meetings. Ce sont des lieux pour aller créer des séminaires ou des réunions. Mais comme à la maison, ils ont su aussi ces Français, ces trois jeunes de 30 ans qu'on levait en 2020 30 millions d'euros. Ils ouvrent en France, en Belgique et en Espagne. Et je trouve qu'on vit souvent très, très bien dans son univers professionnel. On espère qu'on le vit bien. Et quand on peut aller, comme à la maison, faire des réunions de travail, à un moment où le télétravail est devenu à la mode, c'est bien aussi de pouvoir se réunir avec ou sans masque dans des endroits qui sont éthiques, jolis, où on vous attend, où il y a des beaux produits français. Donc, tu veux dire qu'on peut venir chez toi ? Vous pouvez venir chez moi quand vous voulez. Parce que je n'ai que des compliments sur ta décoration d'intérieur depuis le début. C'est vrai ? J'ai dit oui, donc j'ai dit, vous écrivez un petit message à Jérémy sur les raisons. Écoute, tu as lancé l'invitation, je t'invite. Je t'invite et tu viens dîner quand tu veux avec des copains. C'est bien, la première fois, je fais mon live de chez toi. Avec joie, avec joie. Non, mais c'est vrai que c'est très cosy. Mais écoute, tu as la bienvenue. Non, mais les social clean, pour revenir à la première start-up dont tu parlais, c'est vraiment bien parce qu'ils vont aller rechercher tous les postes qu'on a pu faire. Exactement. Qui sont malencontreux parce qu'à un moment, on ne s'est pas rendu compte. Une soirée, des amis. Aujourd'hui, les employeurs, mais même Pôle emploi, et d'ailleurs, ils ont créé des partenariats avec Pôle emploi et avec les universités, pour avoir, voilà, l'idée, ce n'est pas d'avoir des comptes entièrement lisses. Non. C'est de pouvoir retirer ce qui peut porter à préjudice, justement, parce qu'on aura eu des propos. Ce n'est pas uniquement sur est-ce qu'on est dans une soirée un peu alcoolisée. C'est aussi les propos qu'on peut tenir à un moment donné parce qu'on est en colère et de pouvoir faire attention. Et je trouve que c'est vraiment astucieux. Et pour la nouvelle génération qui cherche des jobs, etc., où maintenant tout est possible et on sait tout en deux minutes, même en deux secondes, je trouve que c'était un joli coup de cœur. Donc, il y avait La Maison Aériot, Comet Meeting et Social Clean. Tu pourras nous faire une petite story avec les trois ? Sans problème. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. C'est un bonheur que tu viens le plus souvent. Je suis toujours là pour toi. On va mettre ça au moins une fois par mois avec une anecdote et une petite histoire par rapport justement au savoir-faire français. Super. Merci à toi. Merci. Merci, Rémi. Non, non, t'enlisses pas parce que dans les dîners, etc., je te remercie au nom de beaucoup qui trouvent que tu es aussi un très bon vecteur de ce qui se fait en France. Il y a peu de personnes qui donnent autant. Donc, j'en profite pour te remercier dans tout le monde. Non, merci, c'est adorable. Mais moi, tu sais, c'est un tel bonheur de mettre justement toutes ces pépites en avant. Et je me dis qu'on a tellement de chance en France d'avoir autant de talents réunis dans des domaines aussi différents, comme tu l'as très bien cité en parlant aussi bien du sel de Noirmoutier que des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Il faut être fier d'être français et je trouve qu'on ne l'est pas assez. Donc, je fais tout pour qu'on le devienne encore plus. Je te suis. Merci. Bonne soirée. Merci. A bientôt. Au revoir. Ciao. Et je disais, fier d'être français, c'est aussi par rapport à toutes ces startups qui se développent et qui ont un talent de dingue. C'est les trois startups que vous allez découvrir maintenant qui sont géniales. On commence par un de mes gros coups de cœur. C'est Ethan, le fondateur de Teacher que j'utilise, que je recommande et qui est une startup fabuleuse. Coucou, ça va ? Ça va, Ethan ? Ça va, ça va et toi ? Merci. Alors, je ne sais pas, les garçons que je reçois ce soir, vous vous mettez tous dans des petits cadres un peu tamisés. Donc, je devine vos visages, mais si tu arrives à mettre un peu de lumière pour qu'on te voit bien, parce que c'est encore mieux. Comme ça, c'est bien. On te voit, mais c'est sûr qu'on aimerait vous voir plus. On va voir que c'est l'heure qui veut ça, 19h, ça fait un peu date comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, voilà, c'est parfait. On va se satisfaire de ça parce qu'en plus, tu as une startup absolument extra dont je veux que tu nous parles et que tu nous pitches et qui va sauver tous les parents, qu'ils aient des enfants qui soient à l'école élémentaire, comme de grands enfants, comme aussi pour tout ce qui est extrascolaire, le piano, des langues étrangères qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc, je te laisse nous expliquer ce qu'est Teacher. Alors, en effet, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelle Teacher, qui en fait est une application mobile qui permet de mettre en relation instantanément, de manière ultra flexible et économique, des parents et des professeurs pour des cours particuliers. Des cours particuliers, comme tu l'as dit, pour des domaines scolaires, mais aussi pour des domaines extrascolaires. En fait, ce qui rend Teacher unique en France, c'est le fait de pouvoir, quand son enfant rentre de l'école et qu'il vous dit « Maman, j'ai un contrôle demain, je ne sais pas comment faire », sur Teacher, on peut faire une demande de cours et avoir une ou plusieurs réponses de professeurs dans toutes les matières scolaires, dans l'heure, d'avoir un choix de professeur et de pouvoir choisir le professeur qui vous convient le plus. Mais il me semble que tu l'as en plus expérimenté. Non, mais moi, je l'ai pratiqué et c'est vrai que cette touche qui s'appelle « cours en urgence », parce que c'est très bien, on trouve un petit professeur qui va venir nous aider tout au long de l'année, qui va venir tous les mardis. C'est la tradition ou un renfort, mais en général, quels sont les parents qui ont appelé d'autres parents en disant « tu ne connais pas un prof parce que là, j'ai une interrodemain pour mon fils et moi, je suis nulle, j'ai tout oublié ». Enfin, c'est souvent mon cas parce que c'est vrai qu'on oublie vite, surtout dans des domaines scientifiques ou mathématiques. Et là, moi, j'ai fait appel à toi, j'ai testé avant d'en parler et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que, un, les professeurs que tu sélectionnes, enfin que vous sélectionnez parce que tu n'es pas tout seul, mais sont de très bons professeurs. C'est-à-dire qu'il y a un prix à l'entrée et par rapport à… Alors, quand j'en parle autour de moi, je me dis « oui, mais par rapport à un academia ou à d'autres structures qui existent déjà », je me dis « non, mais là, en fait, c'est vraiment comme Uber. Ça veut dire qu'on peut avoir un prof. Moi, à chaque fois que je l'ai testé, je l'ai même testé le 31 décembre. Donc, je me suis dit « je ne vais avoir personne ». Eh bien oui, si, j'ai eu des réponses et j'ai eu des super profs qui m'ont donné des cours à mon fils. Donc, franchement, moi, ce que je trouve très, très bien et ce qui fait la différence par rapport à ce qui existe, c'est l'instantanéité, le fait d'avoir un prof tout de suite. Mais ce que tu as développé aussi, et c'est important de le souligner, c'est une offre à la fois en présentiel. Même si je ne supporte plus ce mot, mais on ne peut pas ne pas l'évoquer. C'est-à-dire que le petit prof vient à la maison ou de le faire à distance. Quand on demande un cours en urgence, c'est quand même beaucoup plus simple. Exactement. C'est ça que tu as parlé tout à l'heure du fait qu'on a sélectionné les professeurs à l'entrée. Donc, en effet, on fait un entretien d'entrée pédagogique où on vérifie les aptitudes des professeurs. En plus, pour revenir sur les quelques différenciations en plus avec, par exemple, l'acadomia ou complétude, on note chez nous qu'il n'y a pas de frais d'inscription, qu'on a accès au profil du professeur avant qu'il arrive chez nous. On a accès aux notes et commentaires des précédents parents qui ont pris un cours avec eux. Alors que quand on appelle l'acadomia, on passe plusieurs jours sans avoir de réponse. Et surtout, on n'a pas, en fait, la vision du professeur qui vient chez nous. Alors que sur Teacher, tu fais une demande, tu as les notes, les commentaires, tu peux discuter avec lui par le chat et tu peux choisir le professeur. En fait, vraiment, tu as toute la liberté du choix du professeur. Alors que sur l'acadomia, c'est un choix qui ne t'est pas… Enfin, tu n'as pas vraiment ce choix. C'est proposé. Et une chose très importante que je voulais que tu nous annonces, parce qu'il y a une grande nouveauté en 2022. Oui. On sait que les petits cours, il y a une partie qui est déductible des impôts. Mais alors, quelle est la nouveauté ? Je te laisse nous l'annoncer, qui va quand même soulager et rendre service à de nombreux parents. Exactement. En fait, jusqu'en 2021, les parents payaient des cours particuliers dans la limite de 12 000 euros. Ils pouvaient passer au-dessus, mais jusqu'à 12 000 euros de dépense, ils récupéraient la moitié en forme de crédit d'impôt l'année d'après, ce qui nécessitait une avance en trésorerie, ce qui était compliqué pour beaucoup de parents. À partir de 2022, le crédit d'impôt devient instantané. Au lieu de payer 30 euros pour une heure de cours, par exemple, et de récupérer 15 euros l'année d'après au moment de l'imposition, ce qui marche aussi pour les familles qui ne sont pas imposables, à partir de 2022, le parent ne va plus payer 30 euros, il va avancer directement 15 euros, et les 15 autres euros seront payés par l'État directement au professeur. Ce qui va permettre aux parents d'avoir accès au crédit d'impôt instantanément, ce qui va faciliter les parents qui ont une avance en trésorerie conséquente et qui ne souhaitaient pas déclarer les cours. Et donc, ça devrait faire augmenter le nombre de personnes qui passent par du soutien scolaire déclaré. Aujourd'hui, tu as combien de matières et de disciplines qui sont présentes sur l'appli ? On a plus de 50 matières disponibles sur l'application, toutes les matières scolaires. On a aussi des matières extrascolaires, tu en parlais tout à l'heure. On propose des cours de musique, de guitare, de piano. On propose aussi, par exemple, des cours de prise de parole. On propose aussi des cours d'échecs. On a un professeur d'échecs qui est un ancien champion, qui a fait des championnats et donc aujourd'hui qui donne des cours. Donc voilà, c'est des pratiques qui se développent. On propose d'enseignements scolaires, extrascolaires. On propose aussi des enseignements aux adultes, par exemple, qui souhaitent se former sur un logiciel, qui souhaitent apprendre des cours d'informatique. Et voilà, au-delà de cet accompagnement scolaire, extrascolaire, il y a aussi une nouveauté qu'on sort, on commence à sortir depuis deux mois, qui marche énormément. C'est une salle d'études virtuelles. En fait, c'est via l'application Discord, qui est une application que beaucoup d'enfants connaissent, qui utilisent déjà dans leur quotidien. Ils accèdent à un serveur. Ils peuvent poser des questions dans toutes les matières qu'ils souhaitent, en anglais, en mathématiques, en SVT. Ils prennent une photo de leur exercice. Ils l'envoient sur le groupe. Et l'un des professeurs connectés répond. C'est-à-dire qu'avant, on proposait sur Teacher de mettre en relation un parent à un élève pour un cours dans l'heure qui suit. Aujourd'hui, un élève peut avoir une réponse dans la minute qui suit de la part d'un professeur. Et ça, ça permet de débloquer énormément de temps aux parents qui avant devaient suivre les devoirs. Aujourd'hui, les enfants peuvent être autonomes, de la sixième à la terminale. Ça donne confiance forcément aux élèves. Et au-delà de ça, on insiste bien sur le fait que cette salle d'études virtuelles ne doit pas servir aux élèves à faire faire leurs devoirs par les professeurs, mais c'est bien une aide, quelque chose qui vient en plus, vraiment pour les soutenir, pour leur permettre de gagner en autonomie. Mais en aucun cas pour qu'ils puissent faire faire leurs devoirs par les professeurs. Sinon, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Et dernière question, est-ce que, par exemple, si demain, il y a plusieurs élèves d'une classe qui veulent réviser ou étudier une problématique en particulier, est-ce qu'on peut imaginer un cours à distance à plusieurs ? Alors, c'est dans nos projets de développement, tout à fait. Il y a d'autres startups qui font déjà ça. Nous, on a vraiment préféré, pour l'instant, se concentrer sur le cours en individuel, sur l'apprentissage à domicile ou à distance en 1v1, parce que c'est ce qui permet, selon nous, un meilleur apprentissage. Par contre, ce qu'on a mis en place, qui n'a pas grand-chose pour l'instant à voir avec les cours à distance, c'est des partenariats avec des comités d'entreprise. Donc, on est actuellement en partenariat avec Renault, avec La Brede, avec Bouyguesa. Et en fait, on propose de s'inscrire dans le comité d'entreprise, de proposer notre offre de soutien scolaire, ce qui permet aux salariés de l'entreprise d'avoir accès à notre offre premium à moins 50%, ce qui est quand même un énorme avantage. C'est extra. En tout cas, bravo et bravo pour ce que tu fais, parce que franchement, l'appli est vraiment testée, approuvée par de plus en plus de personnes autour de moi et bien sûr, par tous tes utilisateurs. Et voilà, donc c'est validé, approuvé et surtout, ça simplifie le quotidien. Et pour avoir testé plein de professeurs différents, j'ai toujours été satisfaite. Et après, d'ailleurs, on regrette presque de ne pas pouvoir tous les prendre parce qu'on crée des liens très, très vite. Et c'est souvent des étudiants en école supérieure et qui aiment surtout la transmission. Et c'est important. Évidemment, ça va arrondir leur fin de mois, mais on sent que ce n'est pas la seule motivation. Et c'est important de le préciser. Tout à fait. C'est un job étudiant qui est très valorisant, qui leur sert et puis qui sert forcément aux parents qui sont débloqués dans la minute qui suivent parce qu'ils trouvent un professeur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et à très vite. Et n'oublie pas la petite story. Je ne l'oublie pas. Merci. Merci. À très vite. Au revoir. Et je continue par ordre d'abarition. On continue de parler d'enseignement. Vous allez voir parce que tout le monde connaît les jeux vidéo, tout ce qu'on peut faire. Bonjour. Ça va ? Bonjour. C'est en train de dire qui n'a pas joué parce que c'est un peu ça PowerZ finalement. C'est exactement ça. Qui n'a pas été exaspéré de voir son enfant vouloir rester des heures devant un écran de jeu. et là, toi, ce que tu fais, c'est que tu changes finalement la façon de voir les choses et en même temps, tu donnes envie à l'enfant d'apprendre puisque tu transformes le jeu vidéo comme, si j'ai bien compris, le pitch, comme outil d'apprentissage. Oui, c'est ça. C'est essayer de te dire, en fait, le jeu vidéo peut être utile et doit devenir utile. Ça ne doit pas être juste un jeu d'une certaine façon. C'est un peu un enfant du Covid là où tu restais à te poser la question comment tu vas réussir à occuper tes enfants, faire l'école à la maison et en même temps être un peu tranquille de temps en temps et là où tu les vois qui peuvent rester une heure, deux heures devant la télévision, devant des écrans avec toute la culpabilité que ça crée quelque part avec une question mais est-ce qu'on ne peut pas rendre cet écran utile ? Il est partout, il est chez tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas le rendre utile ? Est-ce qu'ils ne pourraient pas apprendre des choses avec le même engouement, avec la même excitation qu'ils ont quand ils regardent l'Arène des Neiges ou quand ils font un jeu vidéo ? Et alors Emmanuel, toi, t'es jeune, comment t'as eu l'idée ? C'est pas tes enfants qui sont inspirés ? Si, c'est complètement mes enfants qui sont hyper vieux. Ah oui, c'est un jeune papa. J'ai plus de 40 ans, donc malheureusement hyper vieux. Oui, mais voilà, c'est ça, ça conserve de travailler dans le jeu vidéo et c'est dérivé. Oui, voilà, de rêver toute la journée, ça conserve un peu, j'espère. C'est gentil en tout cas. Mais oui, j'ai deux enfants de 6 et 9 ans, en fait, et effectivement, c'était comment on peut leur apprendre un peu le français, les mathématiques, les langues et même des matières qu'on n'apprend pas à l'école, comment on devient de bons parents, qui est une question, je pense, que tout le monde a et qui est très, très complexe. Et alors, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de PowerZ ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Avant tout, PowerZ, c'est un jeu. Power, c'est vraiment l'idée que l'enfant, pour lui, on ne va pas lui donner cette sorte de brocoli au chocolat, là, on va lui dire, tiens, tu vas t'amuser, mais en fait, t'apprends, parce qu'il le voit tout de suite. Ce n'est pas une sorte d'app là où il va savoir qu'en fait, il y a juste 3 musiques et 3 étoiles. C'est un vrai jeu. Un vrai jeu. Et dès le départ, on est immergé dans un univers complètement incroyable avec des magiciens, complètement féeriques et avec un petit dragon, d'ailleurs, qui nous accompagne, qui est notre chimère, quelque part, qui est une sorte d'émanation de notre imagination et qui va nous accompagner pendant toutes nos aventures. Et dans ce monde fabuleux, on va aider plein de gens, on va découvrir plein de choses, on va explorer des temples en fruits, on va être dans un village où il y a plein de gens qui vont nous demander de faire de l'alchimie, de la magie, plein de choses comme ça. Et en fait, on va apprendre sans s'en rendre compte. La première chose, c'est que c'est un jeu vidéo où on parle comme dans un livre, par exemple. Donc, les textes, il y a des textes passés simples, il y a des textes à l'imparfait et à chaque fois, l'enfant va s'apercevoir qu'en fait, en lisant les textes, en interagissant avec les gens, il apprend de plus en plus de mots de vocabulaire. Il y a des personnages qui apprennent les langues pour pouvoir communiquer avec tout le monde. Il y a des personnages qui apprennent l'anglais, l'allemand, l'italien. Enfin, voilà. Et donc, l'enfant est encore une fois dans un milieu complètement immersif. Il joue, mais sans s'en rendre compte, il apprend. Il apprend plein de choses. Et alors, comment on a accès à ce jeu ? Alors, directement depuis notre site internet powers.tech www.powers.tech ou directement sur un iPad, sur un smartphone. On peut le télécharger et c'est complètement gratuit et le tester directement. Et alors, ensuite, c'est quoi le business model puisqu'on le télécharge, mais pour débloquer certains mondes ou pour apprendre, il faut quand même que ça soit rentable pour ceux qui l'ont conçu aussi ? Alors, pas du tout, en fait. C'est entièrement gratuit de Hazel. C'est entièrement gratuit et c'est une valeur forte. Je pense que si on veut faire un géant de l'éducation qui va être supérieur à Amazon, à Google, à tous ces gens-là, quelque part, il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui se dissimule hyper facilement quelque part et qui puisse être utilisé par le plus grand nombre. Et en plus de ça, à la base de Powers, il y avait cette idée que l'éducation, donner l'accès à l'éducation pour tout le monde, c'était extrêmement important. quels que soient ses moyens. Donc, le jeu est complètement gratuit et ça tombe bien dans le jeu vidéo, en fait. Les jeux vidéo qui gagnent le plus d'argent, c'est des jeux complètement gratuits là où seul l'achat d'accessoires est payant et d'accessoires qui ne servent à rien sur le jeu. C'est-à-dire que c'est un chapeau de couleur ou une écharpe particulière. Ça n'apporte rien au jeu. Ça ne permet pas de d'apprendre de nouvelles choses. Mais en fait, ça part du principe que si l'enfant ou si les gens ont envie de rester longtemps à l'intérieur, plus tu passes du temps à l'intérieur, plus en fait, tu as envie de décorer un peu ta maison, ton abattard, ce genre de choses. C'est extra. Mais moi, je ne l'ai pas encore testé contrairement à l'application précédente. J'ai vu les retours, les commentaires positifs, mais je le teste direct et si c'est bien, je le diffuse. Je fais dans Télé Matin Mercredi, j'en parle parce que je trouve que c'est tellement important. On ne cessera jamais assez de dire que l'éducation est à la base de tout et l'apprentissage donner envie aux jeunes générations d'apprendre et de ne jamais s'arrêter. Donc, voilà, j'invite tout le monde à le tester et à me faire des retours et surtout, fais-moi une petite story et je veux bien, Emmanuel, tu dois avoir une petite bande démo. Oui, on a tout ça. Tu peux m'envoyer ça pour que je la partage aussi ? Très bien, je te fais ça avec plaisir. Même si elle est un peu longue, ce n'est pas grave d'avoir une petite bande démo parce que c'est vrai qu'en parler comme ça, ça peut être un peu abstrait mais pour pouvoir partager tout ce que vous avez mis en place. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et bravo. Merci beaucoup et impatience que tu le testes. On dira. Voilà. Non, non, mais dès ce soir. Ça marche. Merci, à bientôt. À vite. Salut. Et on termine cet Afterwork avec The Sound Project et c'est Marcus qui est avec nous pour clore cette soirée qui dure. On a plein d'avis qui sont passionnants et passionnés. Bonjour, Marcus. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je ne sais pas si ça va être correct. Très bien. Et en plus, c'est de la lumière. Il vaut mieux pour The Sound Project. C'est un cas quand même bien le nom de la start-up. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch parce que je le disais, l'idée de ces Afterwork très longtemps on a fait des thématiques et là, comme les gens aiment bien venir piocher, ensuite c'est rediffusé et qu'ils aiment voir l'éclétisme du talent français, toi, qu'est-ce que c'est que The Sound Project ? Carrément. Alors déjà, merci beaucoup Laura de nous donner cette petite tribune ce soir. Alors en fait, The Sound Project, contrairement à tous les camarades qu'on a vus juste avant nous, en fait, on est un studio de création nouvelle génération. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on crée des expériences immersives et en grande partie un impact positif. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est basé sur la réalité augmentée, les nouveaux médias. On travaille donc les nouvelles façons de penser et on essaye de créer du contenu en impliquant le consommateur de façon un peu différente. Et du coup, le rendre passif, actif sur nos campagnes. Donc en gros, c'est une façon un peu de remettre du sens dans la communication des marques et de proposer quelque chose de nouveau grâce aux médias immersifs. Donc ça veut dire qu'on est à fond dans ce dont on parle en ce moment. Les métaverses, vous êtes au cœur puisque tout est virtuel ou qu'est-ce que ça procure ? C'est-à-dire que il faut avoir forcément un casque de réalité augmentée ? Non, non, pas du tout. En fait, en gros, on s'adresse directement aux marques et aux associations et on leur propose d'augmenter leur communication d'une façon un peu différente de ce qu'ils font d'habitude. C'est-à-dire que typiquement, on va passer par des médias immersifs. Donc ça peut être par la réalité augmentée. Typiquement, aujourd'hui, on est partenaire officiel d'Instagram et de Snapchat. Donc on propose énormément de communication via les filtres. Par exemple, les filtres Instagram, les filtres Snapchat et même TikTok. mais on a aussi la possibilité d'aller sur une multitude de nouveaux médias. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien en off, par exemple, de proposer typiquement du théâtre immersif sur des événements, d'aller aussi bien sur un sujet éducation que sur un sujet didactique, etc. Mais comment une marque, excuse-moi de t'interrompre, comment une marque, tu parlais de pièces de théâtre, c'est toi qui fais le lien entre justement une pièce de théâtre et une marque qui pourrait être susceptible d'emmener son public vers cette pièce ? Alors, ce n'est pas tout à fait une pièce de théâtre. En gros, c'est vrai que le terme, il est un peu dur au début. Alors en fait, le théâtre immersif, c'est une nouvelle façon de communiquer pour les marques et les associations. C'est-à-dire, en fait, c'est une façon d'aller vraiment dans le dur en proposant sur des événements en réel. Alors, c'est vrai qu'en ce moment avec le Covid, etc., c'est un peu plus compliqué à assimiler de façon, on va dire, de la manière d'en parler comme ça. Mais en tout cas, le théâtre immersif, c'est une façon d'aller beaucoup plus rapidement sur un sujet et de l'expliquer de façon directe par le biais. Alors, que ce soit des sketchs, des, je ne sais pas, par exemple, des petites scénettes ou des choses comme ça qui vont se reposter directement sur un événement. Mais que tu sélectionnes toi ou que tu mets toi avec tes équipes en place. Tout à fait. C'est ça. Donc, ça, c'est mis en place. C'est vraiment vous qui êtes à l'origine et qui allez proposer aux associations et aux marques une façon de communiquer et une mise en scène théâtrale pour certains. Mais est-ce que ça vous arrive d'aller chercher quand même, je suppose que ce n'est pas vous perso qui allez le faire, est-ce que ça vous arrive d'aller chercher des talents justement qui sont spécialistes de ce type de communication ? Tout à fait. En fait, en gros, on travaille avec beaucoup de partenaires. Donc, on a une troupe de théâtre immersif. C'est devenu en fait un métier à part entière avec qui on travaille régulièrement. Donc ça, c'est vraiment pour cette partie purement off, que ce soit événementiel ou sur des salons, des choses comme ça. Et à côté de ça, en fait, comme je vous disais, on a la possibilité aussi d'aller communiquer directement sur Instagram, par exemple, avec… Alors, je ne sais pas, je vais peut-être vous donner quelques exemples qui seront un peu plus parlants. Par exemple, l'année dernière, on a proposé de créer en fait la première pétition qui serait 100% sur Instagram et sur Snapchat où en fait, on pourrait signer cette pétition uniquement par le biais d'un filtre Instagram et d'un filtre Snapchat. Donc ça, c'était une campagne qu'on a réalisée pour 30 millions d'amis et en fait, le but était uniquement de proposer à cette association d'aller augmenter le nombre de personnes qui allaient signer, donc de signataires, par le biais de ce média immersif qui est en fait un nouveau média auquel les jeunes sont confrontés tous les jours et ils en utilisent, ils en utilisent. Enfin, je dis les jeunes mais ça va peut-être prendre un coup de vieux. Toute génération confondue maintenant. Toute génération confondue et en fait, c'est vrai qu'on a remarqué typiquement sur beaucoup de campagnes à nous mais on a remarqué aussi que grâce à cette campagne qui a duré, je crois, l'équivalent de deux semaines, on a quand même récupéré l'équivalent de 50 000 signatures. Donc en fait, c'est tout un espèce de système qui est déployé donc que ce soit aussi bien par le biais du média immersif qui est le filtre sur cette campagne mais aussi par le biais de l'activation qui va être réfléchie en amont qui va nous permettre d'aller pousser donc des nouveaux concepts et des nouvelles façons de communiquer. On avait aussi… Et donc là, la personne qui voit passer cette pétition, est-ce que ce sont des… on est plus dans du technique. Est-ce que c'est… vous allez vous adresser aux abonnés du compte ou au contraire, vous allez aller recruter de nouveaux abonnés en faisant de la communication et du sponsoring ? Alors en fait, ça peut généralement être entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on va aller récupérer toute l'audience qui est prévue déjà sur le compte, donc sur le compte 30 millions d'amis à l'époque, mais aussi, on va gérer tout ça par de l'influence. Donc de l'influence sur des influenceurs engagés comme des influenceurs qui sont centrés sur cette techno ou pas du tout. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre d'aller récupérer toute une audience qui n'est pas spécialement attendue sur ce type de campagne, de base, qui se passe généralement soit par Internet, soit directement par le biais de personnes dans la rue qui vont dire vous démarchez, etc. Là, on a la possibilité d'aller toucher complètement une nouvelle cible entre guillemets de chez soi, surtout que c'était plus ou moins au moment du Covid et que ça permettait donc vraiment à l'association d'aller, de monter sur un, on va dire, une scène qui n'était pas prévue à la base pour elle. Mais on a, par ce qu'il y a, est-ce que, non, j'avais une question parce que je, en regardant, voilà, toutes les tendances, évidemment, les élections présidentielles approchent et là, je vois beaucoup de start-up qui naissent et en proposant finalement de nouvelles applications, de nouvelles plateformes pour aller sensibiliser les jeunes au vote, en disant, finalement, aujourd'hui, la jeune génération se désintéresse totalement de la politique et des élections, comment leur donner envie de remplir leur devoir de citoyen et d'aller voter ? Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aujourd'hui ? Est-ce qu'on vous a sollicité pour que les jeunes puissent être, enfin, se sentir concernés par des sujets pour l'instant auxquels ils se sentent vraiment, enfin, ils ont l'air d'être totalement, enfin, indifférents, mais en tout cas, ça a l'air d'être très éloigné de leurs préoccupations ? Alors, c'est vrai que, c'est une très bonne question, pour le coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a eu deux, trois demandes là-dessus, mais c'est vrai qu'on essaie de rester quand même beaucoup à politique chez The Sun Project, mais on a la possibilité, effectivement, alors, c'est peut-être un conseil ouvert, pour le coup, on a totalement la possibilité d'aller chercher ces nouveaux médias immersifs pour communiquer auprès de la jeune génération, alors ça, c'est tout à fait envisageable, aussi bien comme… Non, mais sans forcément être politique, c'est-à-dire que là, ce que je vois net, il n'y a pas forcément une couleur politique derrière, mais c'est se dire, quelle que soit la personne pour qui vous allez voter, même si vous allez même voter blanc, mais de remplir ce devoir citoyen, sans que ça soit un parti politique qui vienne vous voir. En fait, là où c'est intéressant, c'est que ce canal, aujourd'hui, auquel on a accès, qui est aussi bien Insta que Snapchat, que TikTok, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant, c'est costaud, en fait, tous ces canaux-là sont, entre guillemets, des canaux plutôt vierges, donc c'est des canaux qui sont très écoutés, auxquels il y a une audience et un trafic, mais incessant, et en fait, c'est aussi l'option, effectivement, qui peut être envisagée d'aller sur ce type de média immersive sur ces plateformes-là. Alors, effectivement, ça peut être un push qui peut être donné, ça peut être typiquement une petite micro-activation lancée, alors je ne dis pas par un parti, mais comme tu dis, par des applications tierces ou des organismes, en fait, qui vont être là pour pousser au vote, parce que c'est effectivement très important. D'ailleurs, on avait à l'époque travaillé sur un concept d'incitation au vote d'une manière, comme je te disais, complètement apolitique, mais au moins qui incitait au vote, qui incitait les gens à se déplacer pour aller voter de façon immersive, mais c'est vrai qu'encore une fois, on arrive sur ces périodes-là qui sont très indécises et encore une fois, c'est toujours très important d'aller se positionner sur ce créneau-là. Mais effectivement, pour l'instant, on n'y touche pas encore, mais on va y réfléchir. En tout cas, et bravo, parce que ce que vous faites, c'est vraiment, ça aide à la fois, comme tu dis, les marques, les associations qui ne savent pas toujours comment communiquer, comment aller toucher la bonne cible, de le faire d'une manière plus ludique aussi, parce qu'à force, on voit toujours les mêmes sponsoring, les mêmes pubs, on est sollicité de la même façon. Il y a une sorte de lassitude où même s'il y a quelque chose d'intéressant qui passe, on ne le voit pas parce qu'il y a une telle homogénéité dans la façon de communiquer qu'on ne remarque plus les marques, comme je suis suivie par beaucoup de startups. Et j'aimerais que tu me fasses, je sais que ça va être difficile, mais il y a une petite story explicative où tu me tags pour expliquer ce que vous faites, pour le partager avec un maximum de startups françaises qui peuvent avoir besoin de vous et justement de ce type de communication finalement très personnalisé parce que d'après ce que tu disais, tu vas faire quelque chose de très différent en fonction de la personne ou de l'association qui va venir vous voir. Donc, il n'y aura pas cette homogénéité où finalement on vient acheter une campagne mais qu'on va trouver identique quelle que soit la marque. Donc, je sais que c'est un peu difficile à faire en deux ou trois stories mais je compte sur toi et merci parce que c'était ultra intéressant d'échanger sur le sujet. Merci à toi Laurent en tout cas et avec plaisir. Et j'espère à très vite en vrai. Carrément, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci Marcus, à bientôt. Donc, merci à tous. Voilà un after work qui a duré presque une heure. Merci de nous avoir suivis ou de nous regarder en replay. C'est un plaisir d'échanger avec tous ces talents. Comme je vous le disais, le but dans cette saison, c'est d'avoir des startups, des invités, des experts comme Marcus pour pouvoir avoir le maximum d'inspiration. merci de nous suivre et on se voit pas lundi mais mardi prochain avec un after work très diversifié aussi mais qui concernera la féminité en espérant cette fois-ci ne pas être boycotté par Instagram parce que la dernière fois qu'on a fait un live sur le sujet, j'ai été dans l'incapacité de le poster parce qu'on avait parlé un peu trop de sexualité. J'espère que ce ne sera pas le cas mardi prochain. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Ciao ! Merci !